De choisir un bon spa est extrêmement difficile dans un marché comme le nôtre, étant donné qu'on ne sait pas vraiment où est fabriqué le bassin et qui vous le vend. Quelle est la société, depuis combien de temps elle fabrique, où elle importe, où elle revend cette marque ? Est-ce qu'elle a des techniciens pour assurer la maintenance et le service après-vente ? Ça c'est un des points crucials quand on veut acheter un spa, étant donné que malheureusement les sociétés n'ont pas obligatoirement la maintenance cohérente et nationale pour assurer un service après-vente cohérent. Nous travaillons sur un marché de détente et de relaxation, mais c'est un produit très technique, au sein duquel on mélange à la fois l'électricité et l'eau, et c'est en général un mélange explosif. Donc effectivement on attend un suivi, un accompagnement, on a besoin d'une présence, et c'est ce que Claire Azur aujourd'hui offre à ses clients. Si on choisit un mauvais spa, les problèmes vont être liés à l'utilisation qu'on va en faire, on n'aura pas des sièges qui vont être adaptés à son ergonomie, on aura un coût énergétique extrêmement important parce que ça va être des produits qui vont fonctionner 24h sur 24, donc avec une isolation thermique plus ou moins établie suivant les marques. La deuxième chose à vérifier c'est effectivement quelle utilisation va en avoir, si elle est quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, si c'est un spa de résidence principale ou résidence secondaire, de manière à ajuster son choix dans la gamme des différents spas. parce qu'on démarre avec des produits à 3500 euros jusqu'à des produits à 100 000 euros, tout dépend de ce qu'on recherche. Donc nous notre démarche de commercialisation, c'est essayer de trouver plutôt le spa adapté aux besoins et au budget de chacun, plutôt que d'essayer de commercialiser un monoproduit avec un nombre de jets défini, une filtration définie. On essaie de répondre vraiment aux besoins de chaque individu. Merci.